Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien... ...venu pour cette nouvelle rediffusion de live, enchanté de te rencontrer, et bonne année, nous sommes le 12 novembre 2022, il est 20h32, c'est la seule fois de ma vie que je pouvais dire cette phrase, alors j'en profite aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau let's play, voilà, un nouvel opus des jeux Professeur Layton, voilà, on en a fait plein, on les a tous faits, on les a tous faits sur Nintendo DS, et maintenant on s'attaque à la Troie DS, on a eu la transition avec le film, le film qu'on a regardé ensemble en live, alors évidemment, il n'y a pas de rediffusion sur YouTube, je ne peux pas le faire ça, c'est pour ça qu'il fallait être là en live, c'était une exclusivité stream, on a fait la séance ciné, et en parlant de séance ciné aussi à partir de demain, bon, à l'heure où tu regardes cette vidéo YouTube, pour toi c'est ce soir à 20h, mais à partir de demain, on va entamer un let's play, vous l'entendez à ma voix, mais vous ne le voyez pas, un let's play, je mettais des guillemets en fait, on va faire un let's play de visionnage, on va regarder ensemble le dessin animé Pokémon, j'ai tellement hâte de me faire striker par Twitch, let's go, et ça c'est clairement des choses, il n'y aura pas de traces sur internet, d'accord, il n'y aura pas de rediff sur YouTube, il n'y aura pas de rediff sur Twitch, je supprimerai à l'avance les clips, tout ça, donc ça sera exclusivité, les streams animés Pokémon, si c'était là, c'est cool, c'est pas grave de le louper, je veux juste dire qu'en gros, voilà, ça aurait prévu que là, il n'y aura pas de rediffusion, parce que je ne peux pas le faire, je ne sais même pas si je peux le faire, d'ailleurs, on va tricher, on va mettre l'image inversée, voilà, on va mettre noir et blanc, on trouvera bien des... une astuce, euh, les Canadiens ça fonctionnera, alors c'est pas la même histoire qu'avec le film, c'est juste, c'est moi qui vais diffuser le dessin animé sur mon stream en fait, d'accord, il n'y a pas de, on va regarder au même moment, tout ça, non, là on va, c'est moi qui le diffuse, on va vraiment le regarder ensemble, et je prends peut-être un petit risque, j'avoue, bon bref, on verra, YouTube, je te fais de gros bisous, je te souhaite une bonne rediffusion de live, j'espère que ça se passera bien, je risque de ne pas streamer très longtemps ce soir, je suis Clatax, j'ai fait une très très grosse soirée hier soir, l'anniversaire de Kuping, couché très tard, beaucoup dansé, ce qui fait que, bloup, je suis à... bah je m'ai rattrapé la nuit encore un petit peu, euh, donc voilà, donc voilà, allez, on va découvrir le jeu, j'ai hâte de m'y mettre, je te fais des bisous YouTube, je te souhaite une bonne rediff, Twitch, toi qui en m'accompagne actuellement, là, maintenant que je parle, et bien toi aussi, je te fais des gros bisous, et puis porte-toi bien, et puis voilà, je coupe ça, et on va se mettre comme ça, et on va y aller, merci Petit Ozu pour les 5 subs que tu as offerts, c'est très gentil de ta part, je te fais des bisous, comme ça, merci beaucoup, merci SpeedyVR9 qui a envoyé 500 bits, c'est gentil, merci Ifumigamad pour les 1 an de Re-Sub, bon anniversaire à toi, merci beaucoup. On y va ? Alors, Professeur Layton et le masque des miracles, c'est parti, on y va, s'il faut que je monte le son, vous me le signalez, d'accord ? Comment ça s'appelait ? Comment ça s'appelait ? Ah putain, je me souviens plus des précédents noms, faut toujours avoir un nom en rapport avec un... Un célèbre enquêteur, on s'était appelé Conan, de Détective Conan, on s'était appelé Elle, de Death Note, on s'était appelé Sherlock, je me rappelle. Est-ce que Lupin, on s'était appelé Lupin, ou alors j'avais dit qu'on s'appellerait Lupin ? Poirot, c'est pas mal aussi, Poirot j'aime bien, Poirot, je ne peux pas souvenir qu'on s'était... On s'était appelé Lupin déjà, si je le dis, c'est que, ouais, ça me parle. Mal cadré en haut à gauche, c'est-à-dire... C'est-à-dire mal cadré en haut à gauche, je commence... Non, c'est bien cadré, c'est bien cadré. Poirot, j'aime bien, et je crois pas qu'on l'ait fait. Euh... Ce bon vieux Hercule... Allez, on y va ? De toute façon, ça ne change rien le nom de la... la sauvegarde en général. C'est la première fois qu'ils mettent ce message, je crois. De quoi va faire allusion le jeu ? De quoi l'on nous parlait ? D'événements historiques qui font lien avec la vie réelle, peut-être ? Wow ! Alors c'est ça, Doremon ? Et puis on a la LVF ! En à peine 18 ans, la petite oasis s'est transformée en un immense pôle touristique. C'est incroyable, professeur ! Mais vrai ! On appelle d'ailleurs cette ville, la cité des prodiges. La cité des prodiges ? Oh... Merci des principaux mystères de votre aventure. Touchez celui de vous. Ouais, ouais, ça, on a l'habitude. Ils vont nous rappeler les règles des petites piécettes, les picarats, tout ça. Le jeu va nous faire un... un petit... voilà. Un petit briefing, ne vous inquiétez pas. Alors, prologue ! Nuit de fête ! C'est parti ! Oh putain ! Oh putain de merde ! Oh putain, ils sont en 3D ! Oh, je ne m'attendais pas. Est-ce que c'est la 3DS ? Luc, tu sembles très nié, je trouve, avec tes yeux toujours ouverts. Regardez toutes ces couleurs professionnelles, on se croirait dans une fête foraine. Nous sommes dans la cité des prodiges, ne l'oublions pas. Il paraît que tout y est possible. Cela semble être l'endroit idéal pour oublier les tracas de la vie quotidienne. On dirait que rien de mal ne peut arriver ici. Ils ont tous l'air si joyeux. Il est en effet difficile de croire que quelque chose se trame au milieu des festivités. J'espère sincèrement que Marissa... euh... se trompera. Enfin, il ne tient qu'à nous de découvrir ce qu'il en est. Nous ferons mieux de nous mettre au travail. D'accord, prof. Je vais commencer par interroger ces gens là-bas. Ne nous précipitons pas, Luc. Nous devons d'abord nous familiariser avec les nouvelles co... Quoi ? Des nouvelles commandes ? Ça fait trop bien ! Désolé professeur, je vous écoute. La loupe située dans le coin de l'écran tactile permet de passer en mode enquête. Il suffit de la toucher pour que la loupe s'affiche sur l'écran supérieur comme ceci. Pour déplacer la loupe, il faut faire glisser le stylet sur l'écran tactile. La loupe devient orange à certains endroits. Cela signifie qu'une interaction est possible. Il suffit alors de toucher l'écran tactile pour enquêter. Cela ne devrait poser aucune difficulté particulière. Il suffit de toucher l'écran brièvement. Est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que... quoi ? Les écrans sont inversés. C'est-à-dire... Faudrait inverser les écrans. Farod les écrans. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais de quoi ils sont inversés ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Non, ils ne sont pas inversés. Mais euh... Euh... mais attendez. Euh... attendez. Certes, j'ai des personnages qui dialoguent en haut. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les énigmes. Et que je sache, l'écran tactile, il est en bas. Donc quand je ferai des énigmes, j'écrirai à l'écran tactile en bas. Donc c'est cet écran qu'il faut qu'il soit le plus grand possible. Si je te mets l'écran tactile juste au-dessus de ma tête en petit, Tu verras pas bien ce que je vais dessiner. Tu verras pas bien mes choix. Tu verras pas bien... Tu verras en gros, par contre, l'énoncé. Enfin, ça, tu vas pas le louper. Mais tu verras en tout petit euh... Le... le jeu, l'énigme. Vous... vous savez, ça fait... 4 opus de Layton que je fais en live. Je sais ce que je fais. Il y a dû y avoir une personne qui a dit Les écrans sont inversés ! Et du coup, tout le monde a se dit Ah oui, c'est vrai, il faut que je le dise moi aussi. Je ne pense pas que les écrans... Après, à moins que la 3DS change tout et qu'au final... Ça se joue à les boutons. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on reste toujours sur le... La même idée du tactique. Alors, attendez. Laissez-moi juste arriver à la première énigme et on verra bien. Alors, je comprends certes que... C'est chiant que les dialogues soient en tout petit là-haut. Mais je vous les lis, les dialogues. Et même si je vous les lis pas, C'est les personnages qui vous les récitent, d'accord ? Par contre, vous voyez pas trop les petits cinématiques, certes. Mais le coeur de Layton, c'est pas le... C'est pas les cinématiques, d'accord ? C'est les énigmes. Bon, moi, je joue à Layton pour les énigmes. Donc, je vous mets l'écran des énigmes le plus grand possible. Mais peut-être que je me trompe. Après, vous connaissez mieux le jeu que moi, sûrement. Parce que des gens ont dit, C'est inversé sur trois DS. Donc peut-être que là, il va y avoir une différence avec la DS. Donc, deux secondes. Vous avez peut-être raison. Parce que je... Je ne sais pas ce qui va se passer. Attendons juste d'arriver à la première énigme. Et là, je ferai un choix, d'accord ? Parce que ça va me prendre du temps de tout déplacer. Donc, si je dois le faire, je le ferai après, quand on se rassure. Ne me le faites pas déplacer maintenant, Pour qu'au final, on se dise, Ah ben, l'énigme, elle est en tout petit, on voit rien. Allez. D'accord ? Sauf si vous avez raison. Mais je ne vais pas le faire quand même. Et vous... Et je suis désolé de ne pas vous avoir fait confiance et de ne pas vous avoir écouté. Juste, je ne prends pas le risque de bouger deux fois les fenêtres. Ok ? Voilà, que je sache la... la... Ah... Ah d'accord, je commence à comprendre peut-être. En fait, j'ai un... D'accord, je touche l'écran taquille en bas et ça bouge des trucs en haut. Alors, si on a pareil aux énigmes, Genre, je fais des trucs en bas et en haut ça change tout. Attends, merde, même Maluga m'a dit ça. Il y a un bouton pour permuter... Oh putain, je vais prendre un énorme risque. Contrôle plus tab. Ça va pas marcher ? Contrôle plus tab ? Mais tab, c'est bien les deux flèches là, non ? Non, ça ne marche pas. C'est pas pareil, les énigmes ne changent pas. Bah alors, du coup, on va attendre. D'accord, on va attendre un petit coup. Et ça là, qu'est-ce que tu m'as envoyé par contre ? J'ai pas compris le screen que tu m'as envoyé, ça là. Enfin, je le vois pas en tout cas. Ou alors, tu m'as envoyé un screen des écrans pour me faire voir... Bon, bref. Allez, on verra ça après. Dès qu'on aura une première énigme, ok ? Alors, on va commencer par là. Si je fais que cette lumière... Si je fais que cette lumière... J'ai les yeux qui brûlent, ok. La petite fontaine au milieu. On dirait que l'eau de la fontaine est un sel, d'accord. Le monsieur chelou, là, tingle. Il a une énigme ! Formidable, ça commence ! Au secours ! Oui, bonjour. Professeur, vous avez vu ce clown ? C'est pas très gentil, ça. Il a empêtré dans ses ficelles, vous croyez que c'est normal ? Je pense que non, Luc. Donc, aidons-le à descendre de là. Et donc, la première énigme. On va aider le monsieur à descendre. Oh là là ! Grrrr... Mince alors. Ça va, monsieur ? Vous n'avez pas l'air très à l'aise, là-haut ? Tu l'as dit, petit. Je devais descendre... Je devais suspendre des ballons pour le carnaval, mais c'est moi qui me suis retrouvé suspendu. Si Loyal me voit comme ça, je suis pas sorti de mes beaux draps. Ce sera pas beau à voir. Dites les amis, vous pourriez m'aider à descendre ? Si je reste ici une minute de plus, ça va barder pour moi. Alors, première énigme, on va voir comment ça va se passer. Énigme 001. Cloun... Ba... Baillonnée. 20 sur 20. Alors, du coup, on a l'énoncé sur l'écran du bas, donc. Tant mieux pour vous, vous avez aussi l'énoncé en grand. Et après, on a l'énigme, comme ça. Beny Clounentententine Bené a réussi à s'empêtrer dans les ficelles de ses ballons. Aider Luc et le professeur à tirer la pauvre... Avant, c'était comme ça au cas où. Ouais, avant, on avait les dialogues. Mais c'est le jeu qui a changé, qui a mis les dialogues en haut, maintenant, au lieu de les avoir en bas, mais... Je peux pas avoir les deux écrans à la même taille, hein. Il va falloir faire des compromis. Il aura forcément un écran qui sera plus petit, hein. Mais si c'est juste une question de dialogue, vous vous inquiétez pas. Je vous les lis à voix tous, hein. Vous avez juste à mettre le son et vous entendrez. Hmm, pardon. Toucher une bille orange pour inter... Ah, d'accord, je vois ce qu'on va faire. Ok, ok, d'accord. Donc là, vous voyez en grand, du coup, mon écran tactile avec mon petit stylet. Euh, les billes orange, tu as dit ? Euh... Pour les intervertir. Et là, on a les indices qui sont là, qui seront écrits sur cet écran. Ok. Et donc, c'est ce genre de choses que je vais toucher. En... En trois coups seulement, on peut tout euh... Waouh. Alors ça, ça ne sert à rien. On va plutôt taper dans des trucs euh... Affreux. Euh... Bah écoute, lui, il faut que je le ramène là. Lui là. Par là, donc je le ramène une fois comme ça. Ok, attends. Ok, attends. Euh, mais lui, je l'amenais trop loin en fait. Attends, c'est vraiment une anime à... à 20 picaratres là, le début. Ça commence trop mal. Voilà. En fait, il faudrait un... Un joli pattern. Attends, mais si je fais ça... C'est pas du tout ça. Il me faudrait un joli pattern. Non, ça, ça les intervertit sur eux-mêmes. Ok, c'est sympa ce qui se passe là. Ok, et là, je peux pas le faire au milieu, donc j'ai juste à le faire ici. Un pec. Oui, je suis confiant. Oh putain, la 3D, je m'y fais pas. Oh ! Ils me montrent du bois et ils me faisaient peur. Je me réjouis d'avoir réussi. Non, ça va. Mais elle méritait pas 20 picaratres ? Elle en méritait euh... 25 ? Non, je sais pas. Je me souviens plus l'échelle des picaratres. Merci pour les GG. Alors du coup, finalement, on est de notre première énigme. On est d'accord ? C'est plutôt pas mal comme ça d'avoir cet écran-là en grand. Si vous l'aviez en tout petit là-haut au-dessus de ma tête, vous n'aurez pas vu ce que je fais. Ah, par contre, je peux essayer de permuter les écrans en temps réel comme une animation. Peut-être. Peut-être. Je peux vous faire ça, c'est vrai. Attends. Maluga m'a donné l'astuce. Tu m'as dit de faire... Avoir... Disposition des écrans... Permuter... Permuter les écrans avec F9. Ok... Regarde ça. Regarde-moi ça. Voilà. Dès qu'il y aura une cinématique, on se met comme ça et dès que... Enfin... La plupart du temps, on sera comme ça et dès qu'il y a une cinématique, si j'ai le réflexe, je vais certainement l'oublier souvent... Hop, je vous mets comme ça. C'est excellent. Merci Maluga, t'as eu une très très bonne idée de me proposer ça. Bien joué. Parfait. Ouais, c'est parfait. C'est vraiment parfait. On va plutôt rester... Ah oui, mais moi, il faut que je clique là-haut. On va plutôt rester tout le temps comme ça et dès qu'il y a une énigme, je vous mets dans l'autre... Dans l'autre sens. Du coup, l'écran est un peu coupé sur les côtés, vu ma position... Ma disposition OBS. Là, regarde, là où il y a ma souris. Tu vois, là. Là, à gauche. Il y a beaucoup... Je vois toute la tête de Luc, moi. Mais vous, vous la voyez pas, elle est coupée. Et là, à l'inverse, du coup, vous voyez du vide que normalement, il n'y a pas quoi. Et bon, ben voilà. F9, on va tâcher de s'en souvenir, si certains veulent s'en souvenir aussi. Parce que s'il faut la semaine prochaine, j'aurai oublié. Donc les picarates, on sait très bien ce que c'est. On accumule les picarates, on sait très bien ce que c'est. Et l'énigme une, elle est bonne. Je sais pas comment vous remercier. Je vous donnerai bien un petit quelque chose. Mais j'ai rien. Voyons, monsieur. Il est inutile de nous remercier. Bien. Je vous laisse profiter du carnaval. Alors, ça vaut bien tous les cadeaux du monde. Voilà, et là, vous profitez. Vous profitez. Allez, profitez. Régalez-vous. Mais c'est un petit peu coupé sur les bords. Désolé. Professeur Layton et le masque des miracles ! Qu'est-ce qui se passe ? C'était... C'était Doremi. C'était Doremi magique. Quoi ? Pierre ? Il les a changés en Pierre, il l'a dit ? Béduse ? Pierre de l'anime Pokémon ? Oh putain, il est chaud, Luc. Il trace. Sonic ? Luc égale Sonic ? Iceberg de Sonic ? Ah, c'est pas si bon flamme que ça. Ah oui ! Oh ! Waouh, c'est stylé en vrai. Alors du coup... Mais enfin, tout s'est-il passé ? Comment c'est possible ? Ces statues... C'est des vraies statues ? Des vrais humains qui sont transformés en Pierre ? Waouh, je suis déjà trop curieux de savoir comment... Qu'est-ce qui va être... C'est comment ? C'est pourquoi ? C'est affreux ! Terrible ! Abominable ! Effectivement ! Apocalyptique ! Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Gardez mon calme ? Le sang, ça va ? Ah, vous en avez de bonnes, vous ! Des gens ont été changés en pierre, je vous signale ! Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ? Réelle question, Luc. C'est une excellente question, Luc. Oh. Professeur, regardez ! La map ! Au-dessus de votre tête ! Ah oui, vous n'avez pas ma disposition pour ça. Un, deux, trois... Dorémont, c'est bas ! Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Ça devrait me dire quelque chose ? J'espère que le prodige de ce soir vous a plu. Il vous a été offert par votre serviteur, le maître du masque. Considérez ce spectacle comme un avertissement. Dorémont sera bientôt détruite. Ceux qui se soumettront au pouvoir du masque seront épargnés. Enfin... Peut-être pas. Trop bizarre, ça va. Je ne sais pas ce qui fait ça. Elle me dit quelque chose à la fois. Elle ne lui va pas du tout, perso. Oh, les animations sont belles. Mais c'était déjà super beau sur DS normale. Professeur, Luc, qu'est-ce que vous attendez ? Il faut que vous le rattrapez. Elle est de retour ! Notre pote. Allons-y. Nickel leçon. Professeur, attendez ! Super. Oui, je ferai... Oh, mais pourquoi j'ai le plus petit ? Oh, le pauvre. Oui, je ferai le jeu Layton versus Phoenix White. C'est justement pour ça que j'ai commencé la série des Layton. Pour en arriver à ce jeu-là, en fait. Ah, je voulais faire ce jeu. Pauvre Luc. Il est trop mignon son cheval, là, Luc. Oh, c'est cool qu'ils aient mis des petites cinématiques comme ça en 3D. Oh, ça va se jouer... Oh oui, d'accord, ok. Ok. Repérez le chemin que le maître du masque emprunte et faite de votre mieux pour le suivre. Faites glisser le stylet rapidement... Rapidement ? Ouf. Sur l'écran tactile vers la gauche ou la droite pour guider le cheval dans la direction choisie. Votre monture trébuche et ralentie lorsqu'elle heurte un tonneau. Mieux vus les éviter. Si vous ramassez une carotte. Votre monture bénéficie d'un bonus de vitesse et peut traverser les tonneaux. Ok. Ah d'accord, c'est... Oh putain, attends. Ça marche pas bien. Je lui donne des à-coups, en fait. Avec son grand chapeau, là. Idiot, je vois rien. Y'a rien pour l'instant. Ok, y'a 4. La route est divisée en 4 sections, en gros, si je comprends bien. Et il met les tonneaux au milieu pour toucher les 2 sections. Bravo ! Bravo ! Vous êtes très fort ! Bravo ! Ok, d'accord. Oh, ça serait plus simple avec un réel stylet, mais d'accord. Pourquoi pas. La carotte ! Let's go, c'est pas mal, ça. Il va beaucoup plus vite. Hop, la carotte ! Beau travail ! C'est pas mal du tout. Bien joué. Ah, mais par contre, je suis pas allé du côté où il était. Ah, il faut jouer aussi s'il va à droite ou à gauche. Le gars, ok. Beau travail. Oh merde, putain. Et ça, c'est la perspective. Bravo ! Tu es très fort ! La perspective. Beau travail ! En BG. Oh, on aurait pu aller tout droit. Acapable de savoir la perspective. Encore une fois. Mon pire ennemi dans les jeux vidéo. Oui ! Luc est très heureux. C'est bien. Bon, tu le rattrapes un peu ou quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il vole ! Vraiment, il vole le mec ! C'est du surnaturel, en fait, ce jeu. Il n'y a plus de... Il ne regarde pas que de pieds à terre, là. Ouuuh ! Désolé. Il nous lance des Oemimosa. Attention ! Professeur, il est là ! Ce n'est qu'un voile. Il est trop mignon, le cheval de Luc. Bien vu, bien constaté. Grand sens de l'observation, Luc. Bien joué. On dirait bien. Je suppose que c'était le maître du masque. Oh putain ! Quel sens de l'observation, toi aussi ! Vous croyez qu'il y a du confort magique, professeur ? Eh bien... Je l'ignore. Il faut que tu nous dises ce que tu en penses, Layton. Layton. Un nouveau mystère ! C'est très étrange, tout ça. Alors... Ce n'était peut-être qu'un numéro de magie, mais comment savoir ? La scène à laquelle nous avions assisté nous avait laissé perplexes. Tout comme nous l'avions été à la lecture de l'étrange lettre qui nous avait amené à Dorémont. Oui, bien sûr que je te regarde. Comme toujours, hein. Allez. Poirot. Merci. Chapitre 1. Le maître du masque. Merci Shlexi 51 pour les 4 mois de Re-Sub. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Oui ? Mais comment as-tu entendu parler d'elle ? Elle vous a écrit une lettre. Une lettre ? Laissez-moi l'ouvrir pour vous. Elle m'a écrit... Après toutes ces années. Tenez ! Merci Luc. Juste ciel. Elle a écrit ça. Juste ciel. Elle a écrit le mot ciel sur la lettre. Qu'est-ce passe-t-il, professeur ? Qui a-t-il ? Le masque du chaos. Merci Delacroix Pixi pour les 35 mois de Re-Sub. Tentière Croix. Merci beaucoup. Ou plutôt devrais-je écrire, professeur Layton. J'ai lu des choses remarquables au sujet de tes travaux. J'espère que tu te portes bien. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas comment te dire cela, mais... Il se trouve que j'ai besoin de ton aide. Doraemon, la ville où je vis, a récemment été le théâtre d'une série d'événements terrifiants. Le masque du chaos est revenu me tourmenter. A cause de lui, la ville risque d'être détruite. J'aurais aimé renouer le contact avec toi dans d'autres circonstances, mais tu es le seul qui puisse m'aider. Effectivement, elle n'a pas écrit que Christiane. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je préférerais m'entretenir avec toi au plus vite. Aurais-tu le temps de venir me rendre visite ? Nous avons besoin de toi, Herschel. Tu trouveras 6 juin, l'adresse de notre villa. J'espère te voir bientôt, Herschel. Cela compte beaucoup pour moi. Ton amie, Marissa Dumont. Marissa Dumont, mais on va aller la voir. On va aller rendre service. Oh putain, ce jeu Mandor. Quelle erreur de faire un jeu comme ça, avec du dialogue, du blabla. Ce jeu Mandor. Le texte Mandor. Ce n'est pas ce jeu, c'est le texte Mandor. Mandor tellement fort. Foufarod est vraiment sur le point de sortir. Il est sur la route. Le masque du chaos, il s'agit de quoi donc ? C'est une relique archéologique décrite par Donald Rutledge dans son ouvrage L'Aube des civilisations. J'ai même pas besoin de parler parce qu'il parle à ma place. Ce qui fait que ça me détruit. Selon la légende, le porteur du masque recevrait le pouvoir de faire des miracles. J'irai mettre de l'eau sur le visage dans quelques instants. Exactement. Oui, la recherche du pouvoir a toujours fasciné les âmes. Ma chère Amy, ta culture ne cesse de m'impressionner. Oh, ce n'est rien, professeur. Et j'ai un peu étudié les civilisations anciennes. Vous avez l'air pensif. Est-ce que j'ai oublié un détail important ? Absolument pas. Ta présentation était parfaite. Alors comme ça, le masque du chaos est très connu ? Hey, tu n'en avais jamais entendu parler. Loser. Pas tant que ça. On le connaît surtout dans le milieu de l'archéologie. Dans sa lettre, votre amie dit que le masque est revenu la tourmenter. Je me demande ce qu'elle entend par là. C'est difficile à dire. Marissa n'a pas été très explicite à ce sujet. Je peux vous demander qui est cette mystérieuse Marissa, professeur ? S'agirait-il d'une de vos conquêtes ? Pas du tout, Amy. Marissa est une amie d'enfance. Mais nos rapports ont été... compliqués. Ah, je vois. Vous allez lui venir en aide, non ? Un vrai gentleman ne peut pas refuser d'aider une vieille amie, n'est-ce pas ? Oui, je sais bien que les dialogues y sont coupés. Je sais bien. Je réfléchis, je réfléchis à ce qu'on pourrait faire de bien. A rendre la caméra moins grande, mais au moins qu'elle prenne tout. C'est vrai que ce n'est pas très joli que ce soit coupé. Mais bon, vous l'entendez au moins, le texte. Eh bien, tu as raison, Luc. Votre ami parle d'une série d'événements terrifiants. De quoi peut-il s'agir à votre avis ? Nous allons devoir le découvrir, mon garçon. J'avais pensé à faire plusieurs scènes aussi avec le stream deck. Je pense que je vais faire ça pour la prochaine fois. Ce sera le mieux à faire. Au lieu de passer par F9, on va faire ça. T'as raison. Allez, un mystère de plus. Allez, je vais aller faire des énigmes. Puis, il sévit aux quatre coins de la ville en accomplissant ce qu'il appelle des prodiges. Vous parlez des prodiges. Euh... Dire que ces pauvres innocents changés en statut, vous voulez juste assister au défilé. Il est inquiétant de voir que ce maître du masque continue d'agir en toute impunité. Je suppose que la police fait de son mieux pour résoudre cette affaire. Ils sont à la recherche du coup pas, le professeur, mais ils n'ont pas l'ombre d'une piste. Je crois savoir qui c'est qui est sur cette affaire. Allez, je vais mettre un coup d'eau sur le visage. Je reviens absolument tout de suite. Hop là ! De retour. C'est où déjà ? Euh voilà. Ok, parfait. Allez, j'ai pris une petite boisson avec moi. Et puis voilà. Un petit coup d'eau, ça rafraîchit. Ça réveille pour un petit quart d'heure. Et puis voilà. Ils ne savent pas comment il met en scène ces prétendus prodiges. Et ils ont du mal à trouver des suspects. Merci pour votre attente, le chat. Merci d'avoir attendu. Alors, c'est là-haut. Je vois. Nous devrions nous mettre au travail sans attendre. Commençons par inspecter les environs. C'est là qu'on va potentiellement chercher la petite enigme. Voilà. Elle est où ma loupe ? Ah pardon, elle est là, c'est vrai. Va falloir que je m'habitue. Petit sondage intéressant. Tu as déjà fait le masque des miracles ? Non du tout, 51%. Oui je l'ai terminé, 32%. Vu mais pas fait, 9%. Oui mais pas terminé, 8%. Excellente proposition par contre. Ok, cool. Il y a la moitié des votants qui vont découvrir le jeu avec moi. C'est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Ce prétendu prodige a terrorisé tout le monde. Ok. Très bien, cela ne fait aucun doute. C'est de la pierre. Ne peut-on vraiment rien faire pour eux ? Quand on pense que nous aurions pu nous trouver à leur place, ça fait froid dans le dos. Tout danger n'est pas écarté, Luc. Je vais prendre quelques photos. Elles pourront toujours nous servir. Ninja de photo. Restons sur nos gardes. Si tous les prodiges sont aussi dramatiques, nous devons nous attendre à tout. Je serai prudent, professeur. Regardez, professeur, quelqu'un arrive, nous devrions l'interroger. Je te connais, toi. Je t'ai déjà vu. C'est insatisfait. Certains semblent être restés de marbre. Oh, le mot, la pierre, tout ça. Mais oubliant tout cela, si je suis venu vous voir mes amis, c'est dans un but bien précis. Ah oui, lequel ? J'ai préparé une caisse en bois. Je vais vous demander de la chercher. Allez-y, faites travailler votre stylet. Petite caisse en bois, là. Elle est où ta petite caisse en bois ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, encore ? Le pouvoir ancestral de la chasse aux détails ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous regardez bien, vous s'apercevrez quelque part, le bleu du ciel, à travers la loupe. En effet, si celle-ci devient bleue, vous aurez accès à une vue rapprochée. Allez-y, scrutez, examinez, admirez ! Lorsque la loupe devient bleue, touchez l'écran actif et surtout, ne soyez pas timide. Bon, alors, je ne vais pas être timide. Ah, paf, c'est bleu. La clignesse ! C'est formidable. Waouh, la caisse est cachée ici ! A beau travail, vous avez l'œil, votre talon et votre enthousiasme me réchauffent le cœur. Merci Aldus, cette technique devrait nous être fort utile. Tout le plaisir était pour moi. Très bien, le suspense est assez duré. Je vous en prie, touchez cette caisse. Mais touchez-moi la caisse, enfin, voilà ! Une picarate... Ah, pardon, une pièce SOS ! Et là, c'est le moment que tu connais où je spam parce qu'il m'explique le concept des pièces SOS que je n'en ai pas besoin parce que je connais ! ... Merci beaucoup, Arza, QLF qui a ce bon Prime ! Pour la première fois de sa vie, bienvenue ! Merci, Petit Ozu, pour les 5 subs que tu as offerts ! Merci beaucoup ! Euh... Speedivre9, je ne sais plus si je l'avais lu, merci pour les 500 bits ! Ifumiyamad, merci pour les 1 an de vos sub ! Je ne sais plus si j'avais lu tout ça, on verra, je crois que j'avais lu, c'est bon, je suis à jour ! Euh... Merci, OrbiCity, qui a resté pour son 6ème mois ! Petit sub pour se souvenir, car ma copine et moi ! Regardons toute l'éronique de Mario 64, ROM HACK, et ça régale tellement ! Surtout la ROM B3313 ! Oh, elle était incroyable, cette ROM HACK ! Je suis content ! Je suis content, elle était vraiment très, très, très cool ! S'il te plaît ! Merci, Shalexy51, qui a resté pour son 4ème mois ! Bon, sans parole, je suis très fier d'être là ce soir pour Layton ! Et là, elle m'inspire, bref, je ne vais pas te répéter à quel point tu es génie, alors ! Oh oui ! Oh oui, vas-y, vas-y ! Tu vas voir qu'elle est... Enfin, je trouve qu'elle est plutôt bien ! Petite interview... Comment je fais ? Vue générale ! On va chercher un autre endroit où on peut les lumière bleue, peut-être ! On peut les zoomer, je crois ! Non, on ne peut pas les zoomer, en fait ! Professeur, pensez-vous que ce chapiteau là-bas a été installé pour le carnaval ? Il est gigantesque ! Il semblerait... Oui, les drapeaux, les illuminations semblent l'indiquer ! En tout cas, la décoration est très réussie, l'atmosphère est particulièrement festive ! Pourrait-on regarder ça d'un petit peu plus près, professeur ? Ça ne prendrait qu'une minute ! Bien sûr, Luc ! Mais avant tout, il nous faut réfléchir à la manière de nous déplacer ! Très bien, professeur ! Comment on marche ? Pied après pied, les pieds à même temps... Bon, le mode déplacement, je pense qu'on va arriver à s'en sortir ! Sauf que là, ça se joue pas avec des petites flèches mais avec des... Des positionnements sur une map ! Comme si on faisait un petit jeu de société ! Allez ! Du coup... Hop ! Comment ? D'accord ! Ça se fait automatiquement ! C'est formidable ! Et là, je ressors la loupe ! Dites-moi, professeur, ne devrions-nous pas prendre des notes pour ne rien oublier ? C'est une excellente remarque, Luc ! Je voulais justement vous en parler ! Hum... 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 La valise... La valise aura coulé ! Sacrée valise ! J'ai tout compris... Bon, là, c'est le tuto, on peut... On a fait quatre fois le jeu, on peut avancer là ! Alors, regardons ! Est-ce qu'il y a du bleu quelque part ? Est-ce qu'il y a une énigme quelque part ? Faut parler aux gens aussi ! Regardez, c'est le clown gonflable que nous avons vu tout à l'heure ! Sa taille est vraiment impressionnante ! Malheureusement, je crois qu'il ne revolera pas de si tôt ! Toute cette agitation ne pouvait pas manquer de faire quelques victimes, hélas ! Vous avez raison, ça vient du clown, est-ce qu'il était vivant ? Examinons ce pauvre clown de plus près ! Ah, je peux zoomer maintenant vers lui, j'imagine... Oui ! T'as pas une énigme, toi ? Non ! T'as pas une énigme ! Alors, on va zoomer ! Oula ! Quelqu'un là ! Qu'est-ce que ça va ? Une énigme ! Mon Dieu, c'est la deuxième énigme de ce soir ! Probablement la dernière qui te rend compte ! Tiens, regardez qui nous avons là ! Bien sûr, c'est cette petite fille qui pleurait ! Je ne pensais pas vraiment que c'était le clown ! Je veux ma maman ! Elle n'a pas l'air blessée, au moins bonjour ! Moi, c'est Amy, comment tu t'appelles ? Oh ! Comment je... 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 aucun goût ! Allons ! C'est fini, s'acheter l'arme et dis-nous ce qui ne va pas ! Elle a dû se perdre, ça m'a déjà arrivé ! Je sais ce que ça fait ! Tu as certainement raison, Luc ! Elle a dû perdre sa mère, il faut absolument la retrouver ! Je m'en occupe, prof ! Allez ! Luc, sois fort ! Résoud son aîné comme un chef ! Énigme numéro 2 Le mal de mer ! Oh, c'est rigolo le jeu de mots ! Formidable ! J'adore ! Et donc là, je passe en... Comme ça ! Bonnie a perdu sa maman ! Dans la foule, il l'a décrit entre deux sanglots ! Ma... ma... maman... Elle est... Oh ! Non, c'est chiant ! Ma maman est rousse ! Puis... Bon, bah écoute... C'est simple ! Elle n'est pas rousse ! Elles sont toutes rousses ! D'accord ? Voilà ! C'est génial ! Euh... rousse... Et elle a un sac à main rose avec un ours dessus ! Sac à main rose avec un ours dessus... Sac à main rose ! Ou tant seulement un ours dessus de l'autre côté ! Euh... Voilà les commentaires des personnes interrogées ! La A elle a fait... La B elle a fait... Mais... ce sac n'est pas à moi ! La C elle a dit... J'ai peut-être un look un peu féminin ? Mais je suis un homme ! Ok, excuse-moi... La D elle a dit... Ton sac à main est bleu ! Et la O dit... Ce motif... Ce n'est pas mon sac ! Ce motif... Mais ce n'est pas mon sac ! Ok ! Et la B elle a dit... Ce sac n'est pas à moi ! Donc... Tu n'as pas le bon sac ! Tu n'as pas le bon sac ! Donc toi tu dis que... Ton sac à main... Il est bleu ! Donc ce n'est pas toi ! C'est soit toi... Soit toi ! Soit toi ! Soit toi ! Soit toi ! Toi tu as dit... Ce sac n'est pas à moi ! Donc tu dis que... Ce sac avec l'étoile... Ce n'est pas le tien ! Donc c'est le sien ! Ou le sien ! Et du coup... Tu vas récupérer le dernier sac... Qui sera... Ok ! Ah mais toi aussi tu dis... Ce motif ! Ce n'est pas mon sac ! Mais toi tu parles du motif ours ! Et tu dis que ce n'est pas le motif ! Donc toi tu veux un motif étoile ! Donc ça conclut que pour moi c'est la... C'est la B ! Trouver la mère de Bonnie ! Ah ! Et on se déplace comme ça ! Du coup... D'accord ! D'accord ! Allez ! Pour moi c'est la B ! C'est validé ? Faut que je fasse un truc ? Allez ! Comment ça se passe ? Trouver la mère de Bonnie... Ben je... Oui ! Je comprends pas ce que je dois faire ! Pourquoi ça ne marche pas quand je clique sur le réseau ? Parce que c'est faux ? Non ! C'est pas possible ! Faut cliquer je crois ! Ah ! Oh ! D'accord ! Ah d'accord ! Faut cliquer pour... Ok ! Ouf ! C'était bien ça ! Énorme ! C'était pas très compliqué ! Ça va ! On a rien vu de dénigme ! Ah merde ! Putain ! J'y ai pas pensé ! Putain ! J'ai pas ce réflexe encore de faire... De faire ça ! Je suis désolé ! Pardon ! Oh ! Ça va être chiant 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 ! Pourquoi ils sont pas restés comme avant ? C'était très bien avant ! Bizarre ! Herbe bizarre évidemment ! Merci beaucoup beaucoup monsieur ! Mission accomplie professeur ! Tout est bien qui finit bien ! Tu as entendu Luc ! Elle t'a appelé Monsieur ! Qu'est-ce que ça te fait ? Dis-moi ! Ils forment un très joli couple côte à côte comme ça ! En parlant comme des darons à Luc ! Tu as fait de l'excellent travail Luc ! Je suis fier de toi ! Ce n'était rien du tout ! Après tout je suis l'apprenti du célèbre professeur Layton ! Bien il est temps d'en revenir à l'affaire qui nous a amené ici ! Nous ne devons pas être loin de la maison de Marissa ! Bon alors on y va ! Ah oui ! On va là-bas ! On va se... comment on fait ? Mode déplacement... On va aller là ! Merci Google Gamer ! Qui est à ce top en prime ! Gamers ! Merci à toi pour la première fois de ta vie ! Merci à Micro Cravate ! LW qui est resté pour son cinquième mois ! Tu peux rendre le jeu en HD en cliquant dans l'émulation, Configurer Graphique et Render, tu mets Auto, Windows Side ! Mais je... Je l'avais un petit peu fait sans trop fouiller fouiller ! Mais euh... Les graphismes sont déjà... ... plutôt pas mal là-bas ! Euh... Merci Chips Chan pour les 5 mois de Rissub ! Regardez ! Un policier ! Il cherche certainement des témoins interrogés allant lui parler ! Ah dis-moi que c'est THE policier qu'on imagine ! C'est peut-être pas lui ! Il est où le policier là ? Je le vois pas ! Ah pardon ! C'est toi le policier ! C'est toi ! Le policier... On a signalé la présence d'un individu masqué dans les environs ! Mais je ne vois rien ! Vous le voyez-vous ? Si vous faites allusion au maître du masque, j'ai peur qu'il ait quitté les lieux il y a un certain temps déjà ! C'est tout moi ! Ça a toujours le dernier informé ! On est sur le pied de guerre jour et nuit ! Et il nous file entre les doigts ! À croire qu'il a des pouvoirs surnaturels ! À croire ! Il a même fallu fermer le musée à cause de ces simagrées ! Il ne respecte donc rien ! Je suppose que c'est à cause de l'affaire des tableaux vivants... L'affaire des tableaux vivants, je ne crois pas en avoir entendu parler ! C'est ma faute professeur ! Je suis vraiment désolé ! J'ai oublié de vous dire que cet incident avait été mentionné au cours de montre de mon enquête ! Pour sûr, les visiteurs ne sont pas prêts d'oublier ça ! Le sujet d'une peinture qui sort de son cadre ! Comme ça ! C'est un appareil dans Doctor Who ! Il y a des trucs qui sortent de la peinture comme ça, ouais ! Il brise le verre qui protège la peinture de l'intérieur ! Le verre tombe de l'autre côté du monde ! Et il fuit de la peinture avec les monstres des tableaux ! C'est trop bien ! Tous les tableaux ont été saisis ! Ce sont d'importantes pièces à conviction ! Il n'y a plus rien à voir au musée ! Je comprends mieux pourquoi le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre ! C'est quand même dommage ! Surtout pour les touristes qui sont venus vus spécialement pour visiter notre musée ! Vous croyez vraiment que des gens traversent le désert uniquement pour venir voir le musée ? La ville présente bien des attraits ! Mais il est vrai qu'elle a été bâtie dans un environnement des plus hostiles ! Pour sûr, une fois sur place, il est facile d'oublier qu'elle est entourée à perte de vue par les sables du désert ! Malheureusement, les sables du désert n'ont pas suffit à décourager notre bandit masqué ! Doraemon est une ville plutôt isolée ! Pourtant, c'est à nous qu'ils décident de faire des misères ! Je suis vraiment en train de m'endormir ! C'est chiant ! Putain, ça me casse le coude ! Il ne faut pas être focus là et de rester concentré ! C'est trop long là ! Putain, allez, je vais faire des énigmes ! Arrêtez de parler ! Arrêtez le dialogue ! Arrêtez le lore ! Je vais faire des énigmes ! C'est surprenant ! Deux incendies, au moins, sont donc directement liés à cet individu masqué ! Et donc au masque ! Nous manquons encore d'informations, professeur ! Allons parler à votre ami ! Je crois que sa villa est sur la droite ! Ok ! Allez, vas-y ! On est partis ! Nous sommes partis ! Et si on continue dans cette direction, on devrait bientôt apercevoir la villa des Dumonts ! Allons, allons ! Il n'y a pas de temps à perdre, suivez-moi ! Et vous, le monsieur avec le chapeau, extrait du règlement du quartier ! Nul ne sort de la ruelle des bricoles sans avoir acheté une babiole ! Ah, d'accord, vous m'obligez, du coup, je note ! Alors, monsieur, peut-être une énigme ? Ah ! Ah ! Une énigme ! Oh, il a des gros bras, mais il a des tout petits avant-bras ! Approchez, approchez ! Venez voir mes beaux jouets ! Promotion spéciale ! Deux pour le prix d'un ! Je viens d'avoir un flash de moi à la boulangerie de tout à l'heure, j'ai acheté 4 baguettes de pain au prix de 3 ! Je n'ai aucune idée de où sont mes baguettes de pain ! Je ne vois pas mes baguettes de pain, je crois que je les ai laissées dans ma voiture ! Bon, je reviens, à de suite ! Eh, je suis de retour ! Eh, elles étaient dans ma voiture, je les avais complètement oubliées, putain ! Elles allaient, oh là là, il fait froid d'or en plus ! Elles allaient prendre le froid, les pauvres ! Donc, c'est bon ! Je pourrais manger mon repas avec du pain ! Merci pour votre attente ! Encore ! Désolé ! Vous avez vu tous ces jouets... Ah oui, vendeur de jouets donc ! C'est la fatigue ! J'ai oublié le pain dans la voiture, c'est la fatigue complète ! En plus, elle était à la droite ! Je conduis, j'ai mis le pain sur le côté passager ! Mais donc, je pense la prendre à mon sac à dos dans la malle ! Et pas les baguettes de pain qui étaient à côté ! Bref ! Jetez un oeil, ce n'est pas le choix qui manque ! Tu as vu le Triceratops ? Oui, il est beau, mais je préfère le nounours ! Tu as bon goût, on dirait ! Tiens, que dirais-tu de ce robot ? Aïe ! Aïe ! Mes yeux, quelle douleur ! Ils sont littéralement éblouis par la splendeur de votre éclat ! Ah mais ça y est ! Y a-t-il un problème, monsieur ? Voulez-vous qu'on appelle un médecin ? C'est le ciel qui vous envoie ? Vous êtes un rayon de notre soleil descendu sur terre pour nous offrir sa lumière, non ? Pour l'instant, je suis d'accord sur tout ce qu'il dit ! Je vous demande pardon, ô déesse, accepter cette oeuvre l'énigme en signe de respect ! Alors, énigme ! Énigme 5, 35 picarates ! Alors, donc du coup... Ce robot est constitué de 4 pièces. La tête, le torse, les bras, les jambes. Pour l'assembler, il suffit de placer chaque pièce dans une des 4 boîtes jaunes, puis d'activer la machine. Toutefois, on ignore dans quel ordre et dans quelle position celles-ci ressortiront. Essayez d'assembler le robot. Vous pouvez déplacer les pièces et les faire tourner. D'accord, je vois, c'est un espèce de puzzle classique. Faites glisser... Et vous les faites tourner, d'accord. Peut-être ça va pas être très compliqué... Attends, mais euh, non, enfin si c'est compliqué en fait les... Mais les boîtes, attends, quoi ? Ah non, j'ai pas compris en fait comment se mettent les boîtes au final. Attends, si je fais valider, il se passe quoi ? Si je fais ça et que je fais valider, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, quel ordre, mes amis ? Pourquoi celle-là est partie en premier ? Oh, oh, je vais relire le... Comment je peux revoir l'énoncé ? Ce robot est constitué de 4 pièces. Nanana, il suffit de placer chaque pièce dans une des 4 boîtes jaunes, puis d'activer la machine. Toutefois, on ignore dans quel ordre et dans quelle position... En fait, il faut que je fasse plein d'essais, j'imagine. Essayez d'assembler le robot, vous pouvez déplacer les pièces et les faire tourner. Oui, voilà, il faut en faire plein, au final. Vous avez plein d'essais différents et on verra bien ce qui se passe. Ah, j'ai vu que celui-là, il était là, il avait fini en bas. Donc typiquement, je mets les jambes comme ça. Et là, c'est bon. Après, j'ai pas du tout vu le reste, donc je vais faire du... ...du hasard complet. Voilà, on va voir déjà ça, ce que ça peut donner. Mais normalement, les jambes sont bonnes. Voilà, les jambes sont bonnes. Le torse est bon. C'est les bras et la tête que je dois tourner. C'est les bras et la tête que je dois inverser. Non, pas inverser, c'est juste tourner. Euh... Attends, les bras étaient comme ça. Et la tête, c'est dans l'autre sens. Attends, tu me les as remélangés ? Attends, il me les a remélangés, les machins là, non ? Putain, il me les a remélangés, ces cons. Et non, il me l'a pas mélangés, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans l'histoire, dans l'histoire, ce qui se passe là. Dans l'histoire là. Non, les jambes, je les mets... Oh là là, je me suis encore recouru. Pardon. Bon, les bras et la tête, c'est pas du tout ce sens là. Ok. Donc la tête. Voilà. Les jambes. Voilà. Et les jambes... Ah, c'est les jambes ! J'ai confondu, je crois, les mains et les jambes. Ça y est, ça commence. Voilà. Ça donne quoi ça, dis-moi ? Ah. Ah ben, j'inverse juste la tête. Et ça ? Et là, on sera bon. Hum ! Mais quoi ? Ça m'a encore inversé ça. Donc en fait, mon sang, c'était le bon dès le début. J'avais raison. Un petit câble ! Quoi ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de bas là ? Oh. Oh. Je peux revoir ? J'ai pas vu qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Attends, je regarde mieux. Ouais ? Oh. Ok. Ah, le ventre ! Le ventre est à l'envers. J'avais pas capté ! Bien vu ! Et la tête est... Ah, ok ! Pas mal ! Je l'ai pas vu. Aller ! Let's go ! Aller ! Ha ! J'ai gagné ! C'est vrai qu'on a gagné, on est pas mal. Magnifique jouet ! Trop bien ! Trop bien la petite animation. On repart comme ça. Bravo ! Bravissimo ! La beauté et l'excellence réunis. Quel honneur d'avoir pu passer un instant à vos côtés. Je n'oserai jamais vous demander un seul centime. Acceptez mon offrande. Prenez ce robot. Il est à vous. Que ne suis-je ? Que ne suis-je ce robot qui, dans d'innombrables aventures, vous accompagnera ? Hein ! C'est un truc qu'il y aura dans ma valise. Prenez-le, je vous en supplie, engage de ma dévotion. Vous me gênez ? Êtes-vous sûr de vouloir me le donner ? Eh bien, si vous insistez. L'option robot est maintenant disponible dans la valise du professeur. Allez, let's go. C'est formidable. Allez, parfait. Allez, parfait. Le devoir vous appelle, j'imagine. Vous avez de grandes choses à accomplir, j'en suis certain. C'est le cas, en effet. Je dois me sauver. Je ne veux pas vous retenir. Je ne penserai qu'à vous jusqu'à votre prochaine visite. Je vous le jure. Bizarre, mais quand même gentil en soi. Mais bizarre. Allez, on peut y aller maintenant qu'on a acheté un truc. Enfin, on n'a pas acheté, mais t'as capté. Ça alors, on a juste changé de rue. Pourtant, j'ai l'impression d'être dans une autre ville. C'est parce que nous sommes dans la zone résidentielle. La villa des Dumonts se trouve juste un petit peu plus loin. C'est très sombre ici. Encore plus qu'à Mistalerie la nuit. Oh. La référence à la ville précédente. Le centre-ville est tellement haut en couleur que les habitants apprécient certainement un petit peu de sobriété. La soirée semblait avoir à peine commencé en ville. Vous croyez que les gens d'ici ne dorment jamais ? Tu es plutôt doué pour les énigmes, Luc. Fais ton enquête et tu finiras par trouver la réponse à cette question. Visez un peu ça. Qu'est-ce que vous allez faire chez les Dumont ? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes des amis. Nous avons été invités. Si vous voulez bien nous laisser passer. Tatatatata. On me la fait pas moi. Je vous vois venir. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas là pour faire du grabuge ? Vous ne croyez quand même pas que je vais vous laisser passer. C'est pas demain la veille. Et si on résout... Waouh. Bonjour monsieur. Permettez-moi d'intervenir. J'ai cru, oui, qu'un léger différent vous opposait, messieurs. Avant que vous n'en veniez aux mains, puis-je suggérer une solution plus raffinée à votre petit problème ? J'aborde la violence. Ce que je vous propose est autrement plus civilisé et tout aussi satisfaisant. Hmm, maintenant que vous êtes là, dites toujours. Quelle est cette solution raffinée que vous évoquiez à l'instant ? Eh bien, je vous propose un petit jeu à la fois très simple et très stimulant. Une balle se trouve sous l'un de ces superbes gobelets d'argent fin. Il vous suffit de me dire où. Allez, on ouvre l'œil, le chat, et on ne clime pas les yeux. Oh bah d'accord. Ok, c'était très 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 difficile ça. Voyons voir. Ah, il me refait le coup. Ah non, il me donnait juste un exemple. Voilà une idée fort originale, mais je dois avouer que je n'aime guère ce genre de jeu. Ne vous en faites pas professeur, je m'en occupe, d'accord ? Non mais je vais pas jouer contre un morveux quand même, c'est nul. Il a l'air très... Spiègle, ce monsieur. Pas de grossièreté, la fougue de l'abeille rusée suffit parfois à vaincre le taureau le plus imposant. Bien commençons. Ne quittez pas les gobelets des yeux. Les mouvements seront aussi rapides et fluides qu'un torrent de montagne. Allez, on ouvre l'œil, le chat, attention. Je vous fais confiance. D'accord, c'est pas très très difficile pour le coup. Où se trouve la baballe ? J'espère que votre regard est resté rivé à mes doigts gr... Ok, euh... Comment... C'est bon, j'ai fait mon choix. À toi, morveux. Il est nul, lui. Je suis là. Celui-là ! Quoi ? Je suis nul. Mais attends, je suis fatigué. Je suis fatigué ? Non. Ou il a triché. Non, je pense qu'il a triché. Ça, c'était pas si compliqué, j'ai suivi du... Je pense qu'il a triché. Je pense que le jeu a triché. J'ai cru que j'étais fatigué au point de ne pas l'avoir vu. Mais j'ai... J'étais pourtant sûr de mon coup. Tu connais rien, laisse tomber. Apprends déjà à faire tes lacets. Après, on en reparlera. Je comprends ta déception. Mais tu sais, l'amertume de la défaite est infime face à l'immensité du firmament. Pas si vite. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. À mon tour de jouer. Pah, une bonne femme maintenant de mieux en mieux. Très bien si vous insistez. À nous deux. Mais quel goujat ! Je n'ai plus qu'à vous battre pour mettre du plomb dans votre petite cervelle. Tel le mirmillon de l'esprit et le rétière de la réflexion. Nos concurrents sentent monter l'exaltation de l'affrontement. Je déclare donc ouverte cette nouvelle manche de jeu du cirque de la raison. Observez bien le mouvement. Allez, le chat vous fait conscience. Mais je pense qu'on est en train de se faire tricher là. C'est plus qu'évident qu'il est là. Il est là. Il est dans le 3. C'est plus qu'évident. Ah pardon. Je clique pas au même endroit. Mais alors du coup euh... Du coup en fait lui, je pense qu'il est dans la combine. Je pense qu'il est dans la combine. Donc du coup il faudrait que je dise exactement le même gobelet que lui. Vous êtes sûr mon cher en avril de vos efforts mais j'ai bien suivi les gobelets. Non. On est en train de se faire avoir. Ah et je peux pas me mettre au même endroit que lui. Evidemment. Bien sûr. Bon. Et bien écoute on va rester dans du classique. Je veux dire celui-là. C'était pas celui-là. C'était celui-là. Incroyable. Donc il y a combine. Donc il y a triche. La triche est confirmée. Impossible. Ce jeu est truqué. Vous vous moquez de nous. Tiens. La duchesse est une sacrée mauvaise perdante. On dirait. C'est sûr. C'est plus facile d'accuser les autres. Monsieur du chapeau a envie de jouer lui aussi. Je suis plus à sa près. Et pourquoi pas finalement. Quand on a compris l'astuce. Ce n'est pas si difficile. N'est-ce pas. L'astuce. Qu'en termes cavalier. Ces choses-là sont dites. Votre humble serviteur n'est là que pour proposer une résolution pacifique. Un conflit qui s'amorçait. Voilà tout. Arrête ton char. L'ami. Il va dire quoi ? Nar. Arrête ton char. Nar. Il va dire quoi comme mot ? Il commence par Nar. Voilà. Je suis prêt à leur donner une petite leçon. Très bien. Très bien. Ouvrez grand les yeux. Ah il parlait. Je croyais qu'il parlait. Je n'ai pas regardé. Je croyais qu'il parlait de Layton. Mais en fait il parlait de l'autre. Son collègue. Je n'ai pas regardé. Putain je suis trop con. Oh non j'ai pas regardé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Tout à gauche. Donc la boule. Vous la verriez tout à gauche. J'avoue Moon. Mettez vous d'accord. D'ailleurs bonsoir Moon. Bonsoir Maryse. Euh. Mais le truc c'est que dans tous les cas. Même si je. Vous êtes sûr qu'elle est là. Et qu'on a vu qu'elle était là. Même si je dis qu'elle est là. C'est faux. Il aura fait apparaître ailleurs. Et quoi ? Puisque nous avons fini de jouer. Nous aimerions poursuivre notre chemin. C'est pas ce qu'on avait prévu. Narcisse. Narcisse. Je t'interdis de m'adresser la parole. Tu as tout gâché. Ta nuitée n'a d'égal. Oh et puis je suis hors de ma vue. Mais. Tu avais dit. J'ai pas besoin de toi d'abord. Je me débrouillerais très bien tout seul. Excusez ce malandrin. Laissez-moi vous dire que je suis ébloui par votre perspicacité cher monsieur. Enfin l'humiliation de la défaite n'est qu'une goutte d'eau destinée à se perdre dans l'océan de mon génie. Elle sera le Remora. Le Remora. Qui guidera mon requin vers des eaux plus propices. Sur ce je me retire promptement. Mais on n'a pas d'explication sur comment... Et alors professeur Ytrichet. Vous n'avez rien remarqué. C'est son discours qui m'a mis la puce à l'oreille. L'un de ses gobelets était toujours pointé vers le... L'un de ses doigts était toujours pointé vers le gobelet gagnant. Il fallait regarder les doigts. Ah bon ? C'est vrai ? Tu déconnes. Je n'ai pas vu. Vous connaissiez la réponse en fait. C'est pas que vous aviez vu où était la boule. Ah mince. Ah mince. Ah non je me sens bête. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait toute cette mise en scène. Il ne faut s'étonner de rien ici. La cité des prodiges attire toutes sortes de gens après tout. Quoi qu'ils en disent. Je doute fort que ces messieurs soient réellement des connaissances de Marisa. C'était peut-être un numéro de théâtre de rue. Une sorte d'improvisation de mauvais goût. Si on oubliait ça pour l'instant. J'ai une de ses fins. Plus tôt on ira voir votre ami. Plus tôt on mangera. On aura fait trois énigmes ce soir. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé. Je suis... Je suis... Éclaté. Vous avez prévenu au début de live que le streaming ce soir allait durer vraiment pas longtemps. Une heure. Je suis éclaté. Je vais aller dormir. Désolé. On va s'arrêter là. J'ai même pas vu les doigts. Et je lis des dialogues et je ne me rends même pas compte de ce que je lis. Et je serais même pas capable de savoir pourquoi ils m'ont arrêté dans la rue. Pourquoi j'ai joué à ce jeu. Je suis complètement perdu. Je suis désolé. Vas-y on va s'arrêter là. Youtube je te... Je te remercie d'avoir regardé cette rediff. Et du coup je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la... Suite slash le début de notre Let's Play sur l'iTone. Bisous Youtube. A bientôt. Ciao.